Et voilà le gamer Kippa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passent leur journée derrière un écran à se moinfrer des meuporgues. Qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir en fait de sa vie quoi. Le jeu vidéo dit mainstream s'inscrit dans la société. Il fait tout pour être bien accueilli par elle et donc pour en respecter les codes. Je parle d'un type de jeu en particulier, ce que vous trouvez dans les rayons des chaînes de magasins que vous arpentez pour vous ou vos enfants. On les aime, mais la lucidité nous oblige à avouer dans le même temps qu'ils évitent les sujets qui fâchent et créent des mondes suffisamment consensuels pour matcher avec le jeune moyen, voire l'adulte hypé. C'est divertissant, amusant, mais intellectuellement ça ne rivalise avec rien, parce que ce n'est pas le but. Et pour toute une génération qui ne connaît pas la guerre, le challenge vidéoludique que constitue l'action militaire ou milicienne est tout à fait acceptable, voire agréable. Mais alors, si le jeu vidéo mainstream s'inscrit dans la société, qu'arrivera-t-il si cette société souffre du bruit des balles et du regard tendu d'une infanterie au sol qui factionne dans nos propres rues ? Car il y a dans les attentats vécus la semaine dernière largement de quoi dégoûter du bruit des canons, des douilles ou de l'héroïsme du multifrag même, dans sa symbolique virtuelle. Si nous ne connaissons pas la guerre, avec les échantillons gratuits qui nous furent imposés, nous avons compris que c'était là notre grande fierté. D'où une question qui se pose, jusqu'où faudra-t-il qu'on nous force à mépriser la guerre, pour que le consommateur rejette l'exécution comme vecteur principal d'émotions vidéoludiques, forçant alors les grandes têtes d'affiches vers d'autres horizons que c'est l'histoire d'un personnage qui, pour avancer, crée des fusillades. Passé en bêta ouverte depuis un mois, Duelist, ce jeu de cartes à la sauce tactical RPG, sort tout juste un nouveau patch qui participe notamment à l'amélioration des serveurs. Car ces derniers jours, les Duelist ont rencontré de nombreux problèmes de connexion dus à un afflux trop important de nouveaux arrivants. La raison ? Un article du célèbre site américain PC Gamer, dans lequel Tom Marks disait être passé à Duelist pour sortir de la routine Dirtstone. Un nouveau jeu qu'il déclare bien plus fun. Un pic pour le célèbre jeu de Blizzard qui devait annoncer quelques jours après, la Ligue des Explorateurs, sa nouvelle aventure pour Hearthstone. Hearthstone qui marche toujours très bien puisque le groupe Activision Blizzard annonçait à la veille de la Blitzcon que le jeu comptait désormais 40 millions de joueurs dans le monde. Seul le temps nous dira si Duelist pourra véritablement rivaliser avec le géant. Mais ce qui est sûr, c'est que le jeu ne serait pas arrivé jusque là s'il n'avait pas été lui aussi un free-to-play. Et pourtant ce n'était pas gagné. Le 9 mars 2014, le studio Counterplay, réunissant des vétérans de Diablo 3 et Rogue Legacy, lance un Kickstarter à 68 000 dollars. Et finira avec plus du double. A cette époque, le jeu est accessible pour 20 dollars. Un an plus tard, alors que la bêta fermée commence à rassembler une petite communauté, l'équipe annonce un passage au free-to-play. Cette annonce fit un grand tollé, en particulier auprès des backers qui ragent d'avoir financé un jeu gratuit, rappelant que le studio avait annoncé faire un Kickstarter justement pour éviter de choisir un modèle free-to-play. Paradoxalement, cette annonce qui jeta un discrédit dangereux sur le jeu est sans doute ce qui lui est arrivé de mieux, car le free-to-play est aujourd'hui le meilleur modèle économique pour un studio qui souhaite vivre de son jeu sur le long terme, car il permet des rentrées d'argent récurrentes, étalées sur la durée, en contrepartie d'updates régulières, voire d'une refonte plus profonde de son jeu, à l'image de League of Legends tout récemment. Tu ne vas pas me lâcher sur ce coup-là ? C'est ta force intérieure qui me donne du courage. Retournée ! Electronic Arts était bavard ces derniers temps. Il réitère tout d'abord son souhait d'avoir son propre Assassin's Creed, non pas que c'est un choix artistique qui le passionne, mais il a vu réussir suffisamment de monde ouvert solo à la troisième personne pour se dire qu'il est peut-être passé à côté de quelque chose. Et fidèle à sa logique de ne cibler que les marchés à succès, EA précise aussi qu'il n'a pas l'intention de jouer les premières lignes avec la réalité virtuelle. Il ne s'y pointera que le jour où les consommateurs s'y bousculeront. Et au vu de la vitesse avec laquelle EA avait rage-quit la Wii U, on se dit que la NX a intérêt à se vendre en masse pour espérer accueillir les FIFA, les Need for Speed, les Battlefield, les Mass Effect, Star Wars Battlefront, les Star Wars Battlefront, puisque EA nous annonce que tant qu'on en mange, il nous resservira.